Le Seigneur Dieu 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 Lecture du livre de la Genèse Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Isha. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Nous sommes ici dans les premiers chapitres de la Genèse, en face d'un écrit non pas d'histoire, mais de réflexion. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, probablement, à la cour du roi Salomon, un théologien était assailli de questions. Pourquoi la mort ? Pourquoi la souffrance ? Et pourquoi les difficultés des couples ? Et tous les pourquoi de notre vie, auxquels nous nous heurtons si souvent ? Pour répondre, il a raconté une histoire, comme Jésus racontait des paraboles. L'auteur n'est pas un scientifique, c'est un croyant. Il ne prétend pas à nous dire le quand et le comment de la création. Il dit le sens, le projet de Dieu. En particulier, l'histoire, ou la parabole qui nous occupe aujourd'hui, cherche à bien situer la relation conjugale dans le plan de Dieu. Comme toute histoire, comme aussi les paraboles de Jésus, cette histoire de notre théologien du Xe siècle emploie des images, le jardin, le sommeil, la côte. Sous ces images se devine un message, un message qui concerne tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps. Il parle de l'homme et de la femme en général et non pas d'un hypothétique premier couple de l'humanité. En hébreu, l'auteur emploie l'expression « le adam » qui veut dire « le terreux, le poussiéreux ». Contrairement à ce que nous pourrions croire, ce n'est pas un prénom. Le message de ce texte tient en quatre points. Premièrement, la femme fait partie de la création dès l'origine. Cela ne fait aucun doute pour aucun d'entre nous aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était original. En Mésopotamie, par exemple, la patrie d'Abraham, on prétendait que la femme n'a pas été créée dès le début et que l'homme s'en passait fort bien. La Bible, au contraire, affirme qu'elle a été créée dès l'origine du monde et surtout qu'elle est un cadeau de Dieu. Sans elle, l'homme ne peut pas être heureux et l'humanité ne serait pas complète. Deuxième message, le projet de Dieu, c'est le bonheur de l'homme. En Mésopotamie encore, il y a plusieurs dieux, tous rivaux entre eux, et quand ils se décident à créer l'humanité, c'est parce qu'ils ont besoin d'esclaves. Alors que dans la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand il crée l'homme et le place dans le paradis, ce jardin merveilleux est pour l'homme. Et l'expression « il n'est pas bon que l'homme soit seul » signifie que Dieu recherche le bonheur de l'homme. Ce n'est pas le bonheur pour l'homme d'être seul, on pourrait dire. Troisième message, c'est une affirmation très importante et très novatrice de la Bible. La sexualité est une chose belle et bonne puisqu'elle fait partie du projet de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Quatrième message, l'idéal proposé au couple humain n'est pas la domination de l'un sur l'autre, mais l'égalité dans le dialogue. Et qui dit « dialogue » dit à la fois « distance » et « intimité ». Sur ce point, l'hébreu est plus suggestif que le français. Dans notre langue, les mots « homme » et « femme » ne sont pas de la même famille. Alors qu'en hébreu, « homme » se dit « ish » ce sont deux mots très proches de la même famille et pour autant pas identiques. Le mot « isha » qui désigne la femme est tout simplement le mot féminin dérivé de celui qui désigne l'homme. On se rappelle le moment où l'homme avait nommé les animaux. Il avait donné un nom à chacun, mais jamais ce mot-là, bien sûr, jamais un nom dérivé de son nom à lui, parce qu'il sentait bien justement la distance et le pouvoir que Dieu lui conférait sur les animaux. Mais devant la femme, son cri est d'émotion, de reconnaissance au vrai sens du terme. Il la reconnaît comme sienne. Il a désormais un alter ego, un vis-à-vis. Mais si l'homme reconnaît que la femme est sa plus proche, il n'y est pourtant pour rien. Il la reçoit de Dieu comme un cadeau. La délicatesse du texte ici est extraordinaire. Je cite « Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit ». C'est Dieu qui agit, l'homme dort. On retrouve la même image de sommeil dans un autre moment très important de l'histoire de l'humanité, lorsque Dieu fait alliance avec Abraham. La Bible emploie le même mot, traduit ici par « sommeil mystérieux » et que la Bible grecque traduit par « extase ». Manière très humble de dire que l'action de Dieu est tellement grande, tellement solennelle, qu'elle échappe à l'homme. Il ne peut pas en être témoin. Enfin, l'image du sommeil évoque aussi, bien sûr, la nuit, quand l'homme se réveillera. Une aube nouvelle aura commencé pour l'humanité, puisque la femme est née. « Sous-titrage Société Radio-Canada »